... Bonjour Charlotte Girard. Bonjour. Vous êtes directrice indemnisation et service au sein du groupe Matmut. On va parler des grands risques et des grandes évolutions au sujet de ces risques. Quels sont-ils ? En premier lieu, bien sûr, le dérèglement climatique. On assiste, et on l'a vu cet été, à plus de tempêtes, plus de sécheresse, plus d'inondations et plus d'incendies. Donc ça, c'est le premier grand risque auquel on est confronté. Alors au-delà du climat, quels sont les grands changements ? Est-ce qu'on vient à un changement de modèle ? L'indemnisation vient en effet à une transformation majeure. D'abord, en fait, la matière assurable change. Les voitures deviennent autonomes, le risque cyber, c'est déjà une réalité. L'habitat devient connecté, il y a l'e-médecine. Quand les contrats évoluent, l'indemnisation doit aussi évoluer de la même façon. Et les assureurs arrivent à s'adapter à tous ces changements ? Il y a du travail encore à faire, peut-être de formation aussi, non ? Il y a un énorme travail. Le deuxième changement auquel on assiste, c'est évidemment celui qui touche aux technologies. Alors il y a des mots barbares, l'IA, la RPA, mais c'est toutes ces technologies qui finalement vont permettre d'éviter en tant que client de devoir répéter son histoire, de l'assisteur à l'assureur, de l'assureur à l'expert, parce que les données vont voyager tout au long de la chaîne de valeur. De pouvoir aussi bénéficier de délais raccourcis, parce que quand une photo est reconnue, qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer les dégâts, grâce à cette photo-là, on va pouvoir vous indemniser plus vite. Et êtes-vous optimiste pour l'avenir par rapport à ces risques, à l'évolution aussi des produits sur le marché des assureurs ? Tout à fait. Je pense que notre rôle demain, il sera encore plus central qu'aujourd'hui, avec plus de prévention, plus de services à valeur ajoutée, et aussi tout simplement plus de chaleur humaine, qui est l'essentiel et l'essence même de notre métier. C'est un beau mot de fin en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie.